Je me suis rendue compte que j'avais la chance d'être prise en main, puis d'être dans un système où est-ce que les rendez-vous sont pris pour toi, puis que là finalement tu es prise en main. Puis là, il n'y avait aucune chance que je puisse avoir un cancer, de quoi que ce soit, du moins des seins, sans qu'on s'en aperçoive dans un stade très 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 préventif, là, au début, début. Alors, avec le fil des années, je dirais que j'ai comme vu ça positif d'avoir le gène braquin, parce que je me suis dit, bien, si j'ai quelque chose, moi je vais le savoir au début. Ma mère, ma tante, ma cousine, il n'y avait pas cette chance-là. Je suis un 5x survivor de 3 ovarian et 2 breast cancers. Je pense que l'histoire started en 1999, quand j'avais une routine blood test par ma famille doctor. Je n'avais pas de symptômes, et le CA125 était assez élevée. Ma mère avait passé de ovarian cancer à 44 ans. Je pense qu'en 2001, ou 2000, ils ont trouvé quelque chose de small et ils m'ont appelé et ils m'ont fait le remover de la smalle tumour en Toronto. Et on a appelé que c'était cancer, mais très small. Le tumour n'ont pas de mammogram ou ultrasound, donc le M.R.I. était un important device. Il y a un autre recurrent de ovarian cancer à 2004. C'est revenu dans le peritoneum. Et le raison que nous avons trouvé, c'est parce que mon CA125 m'a gone up, et ce qui m'a dit qu'il n'a pas dit, c'est pas que rien de risquer à moi, parce que c'était 4 points ou 5 points haure et je l'ai lu que ça pouvait dire que c'était que c'était un peu de nourriture. Et sure enough, je l'ai eu repris le mois, même si c'était dans le normal et ils m'ont appelé, through MRI that there was spotting in the peritoneum. So again, chemo, no surgery that time. And then 2010, another rise in the CA125. And this time I had robotic surgery. There was a definite spot on one side and a definite spot on the other. I had a scan for the seins, I had two echoes. I had a follow-up with the generalist. I thought it was terrible. At the end of the line, I always saw the hospital pass the tests. Passing the tests, it's a thing, it's not so bad. It's waiting for the results that are difficult. I had at least two years, with, well, we did an alternate. In six months, we had a battery of four tests annually, which had the magnetic resonance to the mammography, the prise of the sang, the markers tumor. So, it was very, very close. It was a bit reassuring because we thought, if they found something, they would take it to the same time. In the same time, if they found something, it's a cancer, so it's a force to think about chimiothérapie and everything that goes with. If it's at the tromps and ovaries, it's much more angoissant because it's a cancer that's much less well, that's more invasive, that's more aggressive. So, these two years, we're a little bit in the mood, we're 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 in the mood. So, from test to test, we're happy to see the negative results. I followed several years before I decided to do the test to know if I was a carrier or not. Before I know, I was followed as if I was a carrier. So, it was followed twice a year, magnetic resonance, mammography, échography and all that. Until then, I decided in 2010 that I was ready to do the test. I was always pretty sure that I did not want to have any kind of mastectomy or, you know, major breast surgery. I was informed that there was so much that I could do for screening and I have, I had and continue to have a lot of faith in the screening that I get. I feel like I'm very well taken care of and very well, very fortunate in terms of my regular mammoths and ultrasounds and MRIs and I'm lucky to have a case manager who's looking after me. So I feel that from a breast cancer perspective, there was never any big push internally for me to have a mastectomy. Again, it depends on your personal history. My personal history was not too scary. So that's what I continue to do. La mastectomie, j'étais vraiment mitigée. Je savais pas quoi faire. Puis je voyais ma chirurgienne du sein, naturellement. À l'époque, je pense que c'était aux trois mois. Puis quand je suis arrivée dans le bureau, elle était au courant. Mais c'est sûr que j'étais encore, comme on dit, un peu sur choc. Puis ma chirurgienne m'a dit « OK, et ça change quoi pour toi? » Bien, j'ai dit « Parce que là, est-ce que je me fais opérer? Est-ce que j'y vais pour l'ablation, la mastectomie complète? » Elle m'a dit « Chaque cas est unique. À l'âge que tu as, avec les antécédents que tu as, moi, c'est sûr que je ne te recommande pas l'opération. » On va avoir des suivis. On va avoir la mammographie annuelle. On va avoir l'échographie. Et là-dessus, j'ajoute un IRM. Ça m'a énormément rassurée. Puis c'est vers ça que je tends depuis, on est en 2020. Je suis une survivante de six ans par après. Et je fais encore les examens à tous les ans. Je vois encore mon chirurgien. Puis je suis confortable avec cette approche-là. Je suis confortable avec cette approche-là. Je vois encore mon chirurgien. Tu as, moi, c'est juste la